C'est une immense joie de se retrouver pour un nouveau programme. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous ne parlons pas d'une religion, mais d'une relation. D'une relation à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Messie, le Christ vivant qui entend notre prière et qui agit, qui intervient dans nos vies. Et le thème choisi pour aujourd'hui, Dieu veut te faire oublier toutes tes peines. Dieu veut te faire oublier toutes tes peines. Vous allez me dire, mais c'est un peu fort, c'est un peu facile de dire cela. Peut-on vraiment oublier toutes nos peines ? Eh bien, la bonne nouvelle, je vous la dirai tout à l'heure un peu vers la fin de ce message. Car la vie nous montre que certains traumatismes, certaines difficultés, certaines peines sont tellement lourdes, tellement profondes, qu'il semble être impossible de les essuyer, de les effacer et même de les faire oublier. Oui, nous avons dans notre organisme des systèmes de défense qui nous permettent d'évacuer ou de mettre en sourdine certains traumatismes trop forts afin de ne pas souffrir en permanence. Mais Dieu a une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que Dieu est capable de faire oublier toutes les peines. Bien sûr, vous pouvez vous en souvenir, mais le souvenir ne relaie plus une souffrance. Tenez, je vais vous prendre un exemple. J'ai ici dans ma main une petite cicatrice qui est le souvenir d'un exploit que j'ai fait durant mon adolescence. J'ai travaillé avec un couteau et puis voilà que le couteau a dérapé sur mon bois et s'est enfoncé dans ma main. Et je sais que j'ai eu mal et qu'il a fallu vite prendre quelque chose pour arrêter le saignement de ma main. Mais aujourd'hui, la cicatrice me rappelle qu'un jour, il s'est passé un accident. Mais je n'ai plus mal parce que je peux toucher ma cicatrice sans souffrir. Et c'est justement ce que Dieu veut faire. C'est que des cicatrices, nous en aurons toujours. Par contre, il est possible de ne plus souffrir par les cicatrices. Tenez, je vais vous rappeler une magnifique histoire. C'est l'histoire de Joseph. Joseph que vous trouvez dans les patriarches, dans la Genèse. Ce Joseph, lorsqu'il sera en Égypte, lorsqu'il sera premier ministre du Pharaon, il va avoir un enfant. Cet enfant sera appelé Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et pourtant, il en a eu des peines, notre Joseph. Il a perdu sa mère alors qu'il était très jeune. Il avait tous ses frères contre lui. C'était toute une fratrie d'une dizaine qui était contre lui. Il a été vendu. Il a été injustement traité. Il a fait pleurer son père qui n'était pas au courant de la véritable histoire qu'on lui a cachée. Ensuite, il sera à la cour de Potiphar comme esclave. Et ensuite, il sera mis injustement en prison. Non seulement cela, il sera même plus tard oublié en prison. Et il fera deux ans de prison supplémentaires. Une succession, une cascade de peines et de problèmes invraisemblables. Et pourtant, il va dire, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Parce que la clé dans l'histoire de Joseph, c'est que Joseph a toujours gardé sa communion avec le Seigneur. Il n'a jamais permis que qui que ce soit, aucune épreuve, aucune circonstance contraire, ne lui enlève la communion avec son Seigneur. Et c'est là ce que je voudrais vous dire en premier. Ne perdez jamais la relation, la relation, la communion, l'intimité avec votre Dieu qui est capable de vous faire oublier vos peines et de vous consoler de toutes vos peines. Croyez-le. Bien sûr, nous parlons ici des circonstances. Nous parlons ici des peines infligées par d'autres personnes, comme l'histoire de Joseph nous le montre. Ensuite, il y a des peines qui nous sont parfois infligées, imposées par des circonstances. Je pense à un texte très connu dans les évangiles, où il est question de cette tempête apaisée. Et voici ce que dit le texte très précisément. Dans Marc chapitre 6, l'évangile de Marc chapitre 6, verset 48, il est dit que la barque avec les disciples à l'intérieur, donc, était sur la mer, ou le lac de Galilée, et ils étaient chahutés par les flots, et ils étaient au milieu de la mer, et il est dit ceci, Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peines à ramer. Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peines à ramer. Et Jésus voit aussi, aujourd'hui, votre situation, votre vie, que vous avez aussi beaucoup de peines, beaucoup de peines à ramer, à avancer dans des vents contraires, dans des circonstances compliquées. Et le Seigneur vous a repérés. Il vous a localisés. Il vous a remarqués. Il vous voit au milieu de la nuit, et au milieu des circonstances contraires, en train de ramer contre les circonstances. Et le Seigneur, non seulement vous voit, mais il vient vers vous. Les textes nous disent que, lorsqu'il est venu vers les disciples, dans la barque, en marchant sur l'eau, en marchant sur les circonstances contraires, eh bien, à ce moment-là même, la tempête s'est calmée, et ils sont arrivés à la bonne destination. Le Seigneur vous fait oublier toutes vos peines. Maintenant, une troisième situation de peine, qu'il est beaucoup plus difficile d'oublier, ce sont les peines dont nous sommes nous-mêmes responsables. Les peines occasionnées par notre propre faute. Où il y aurait tant et tant de récits de vie à raconter, mais aussi d'histoires bibliques à raconter. Mais c'est ici que s'insère vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est venu se charger de nos peines. Il est venu du ciel sur la terre. Il a pris sur lui nos peines. Écoutez le texte d'Ésaïe, chapitre 53, et le verset 4. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos peines qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ est venu pour porter votre peine. La peine que vous portez en ce moment, cette culpabilité de vos fautes du passé. Voyez-vous, j'ai remarqué que bien des gens aujourd'hui traînent des boulets dans leur vie, traînent des masses, des fardeaux, des sacs à dos incroyablement lourds dans leur vie à cause d'une bêtise de jeunesse. Ils payent toute leur vie ce qu'ils ont mal fait, les mauvais choix qu'ils ont faits, ne fût-ce qu'une ou deux fois. Et ces choses-là, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus s'est chargé de cela. Et il veut vous libérer de cela. Écoutez encore, pour être libéré, il faut confesser cette faute, il faut reconnaître son besoin, il faut amener dans la lumière, au pied du Seigneur, au pied de la croix, amener votre peine au pied du Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, nous dit le psaume 103. Et encore le psaume 32 ajoute cette phrase extraordinaire. « Heureux », c'est David qui parle, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Il va dire, « Tant que je me suis tu, tant que je n'ai rien dit, j'étais mal, j'étais malade, j'étais mal dans mon corps et dans mon âme, mais quand je t'ai fait connaître mon péché, mon cœur a été libéré. Tu as effacé la peine, c'est marqué, tu as effacé la peine de mon péché. » Voici donc les peines que Dieu veut effacer et il veut vous libérer de ces peines. « Je ne me souviendrai plus, dit-il, de tes péchés. » Et je termine par un texte absolument sensationnel. Dans l'Apocalypse, à deux reprises d'ailleurs, au chapitre 7 et au chapitre 21, il nous a dit que Dieu va un jour essuyer toutes les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni même aucun souvenir de toutes ces peines. C'est pourquoi Dieu te fait oublier toutes tes peines, par les circonstances, par les autres, et par vos propres fautes. Le Seigneur est fidèle, il vous aime. Et aujourd'hui, saisissez cette parole, croyez-la, saisissez-la, recevez-la, et vous vivrez le côté miraculeux de l'Évangile dans votre situation, car le Seigneur vous aime et il va effacer toutes vos peines. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.